Salut tout le monde, c'est coach Guillaume Boucher. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que je me fais souvent poser. On me demande souvent, combien de temps est-ce que ça va prendre avant que j'aille des abdominaux visibles et découpés? Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas de réponse simple et universelle à cette question. Ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, ça va être de où est-ce qu'on part, OK? Donc, le but dans cette vidéo-là, c'est simplement de vous dire c'est quoi la transformation la plus rapide qui est possible que vous ayez selon où est-ce que vous débutez, OK? Donc, j'ai sorti mes talents de dessinateur pour illustrer différents taux de gras, différentes conditions. Donc, si on parle d'un homme, disons, avec un taux de gras en haut de 30%, on va parler de quelqu'un qui a un gros surplus de poids. Typiquement, même avec un chandail sur le corps, l'excédent de poids va paraître, OK? Donc, si on part d'un taux de gras comme ça et qu'on veut aller dans un taux de gras, on va dire d'environ 20%. Donc, c'est vraiment des à peu près que je dis. Mais si on est à 20% de taux de gras, généralement, ce qui va arriver, c'est qu'avec un chandail, c'est dur à dire si on a un surplus de gras, OK? Il faut enlever le chandail pour le savoir, puis c'est là qu'on va voir que, OK, il n'y a pas de définition musculaire, quand on s'assoit, il y a des plis, etc., etc. Donc, pour passer d'un taux de gras qu'on dirait, qu'on pourrait qualifier d'obèse ou obèse mobile, à un taux de gras plus moyen d'environ 20%, on peut estimer avoir besoin d'un minimum de 6 mois, OK, pour passer de un à l'autre. Puis encore là, il y a une grosse différence si on est à 30, 40 ou 50%, mais il faut s'attendre au moins à un 6 mois, OK? Donc, ce serait de rêver en couleur, de penser qu'on va perdre 70 livres en 3 mois, puis qu'on va passer d'être obèse et morbide à avoir un 6. Ensuite, si on a un taux de gras qu'on estimerait d'environ un 20%, ou est-ce qu'avec un chandail, ça ne paraît pas tellement qu'on a du gras, mais c'est quand on l'enlève qu'on voit qu'il n'y a pas de définition. Pour tomber un taux de gras qu'on pourrait estimer entre 12 et 15% de taux de gras, donc qu'il y ait un taux de gras où est-ce qu'on va commencer à avoir la forme, principalement les abdominaux du haut. Encore là, ça dépend du comment la personne stocke les graisses, ça va dépendre de la masse musculaire et aussi de l'anatomie de la personne, mais en moyenne, un taux de gras de 10 à 15%, on va commencer à avoir un petit peu les abdominaux dans le haut. Donc, pour passer de l'un à l'autre ici, généralement, un 3 mois, c'est ce qui est le plus rapide. Ça peut prendre plus que 3 mois, il y a des gens qui sont pris entre ça depuis 5 ans, bien c'est parce qu'ils ne font pas les choses de la bonne manière. Si on a de la rigueur, qu'on n'a pas de problème métabolique, qu'on est sérieux dans notre entraînement avec notre nutrition, en 3 mois, on peut avoir une belle transformation à ce niveau-là. Par la suite, si on veut aller à l'autre niveau, la majorité des gens avec qui je travaille, la majorité des gens qui viennent me consulter, c'est qu'ils veulent passer de ce stade-là au prochain stade, donc avoir une définition, souvent même dans le processus, c'est de prendre la masse musculaire. Donc, pour amener la composition corporelle à un 10-15%, en bas de 10%, généralement, si encore là, on a de la rigueur et qu'on est sérieux, un autre 3 mois, c'est généralement suffisant. Ça peut prendre plus que 3 mois chez certaines personnes, mais en moyenne, c'est ce que ça va prendre. Moi, je parle par expérience, en 10 ans, à coacher des gens, à voir d'autres coachs faire des transformations physiques, c'est ce qu'on va voir en moyenne. J'ai vu des transformations plus rapides, mais qui sont très rares. Par exemple, quelqu'un qui a passé d'un taux de gras de 30% à environ 10-15% en 6 mois, c'est plutôt exceptionnel, mais en général, c'est environ ce que ça va prendre. Donc, pour passer d'un taux de gras où est-ce qu'on a un gros surplus de gras à commencer à avoir une définition abdominale, un minimum d'un an serait ce à quoi on voudrait s'attendre. Là, il faut comprendre qu'il y a une autre catégorie plus basse, qui serait la catégorie photo show ready, qui serait quand on regarde un cover de magazine, quand on regarde quelqu'un qui est prêt pour une compétition de fitness, un photo show, peu importe. Ça, c'est une catégorie qu'on appelle temporaire. C'est une catégorie où est-ce que, de manière naturelle, sans utiliser de produits dopants, on ne va pas rester là. Puis, si on essaie de rester là longtemps, on va causer des problèmes métaboliques, des problèmes de santé. Donc, la cinquième catégorie que je pourrais mettre, qui est plus basse, là, on parlerait généralement d'un autre 3 mois de préparation, mais il ne faut pas s'attendre à rester là. Donc, c'est qu'on reviendrait toujours à un taux de gras un peu plus normal, en haut de 5% de taux de gras. Donc, ce qui veut dire qu'on peut maintenir un taux de gras où est-ce qu'on serait toujours environ à 3 mois d'être photo show ready. Certains vont être plus prêts, certains vont être moins prêts, mais en moyenne, environ un 3 mois, c'est quelque chose qui peut suffire. Donc, c'est à ça qu'il faut s'attendre. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit plus rapide que ça. Ça, c'est le plus rapide que j'ai vu. Bien des gens sont pris dans un des stades depuis vraiment longtemps. C'est là que l'intervention d'un coach peut aider énormément. Donc, j'espère que ce vidéo-là est intéressant. J'espère que ça va vous aider. S'il vous plaît, si vous aimez mes vidéos, partagez-les. Ça va aider énormément de gens. Ça va m'aider moi-même à avoir plus de visibilité et aider plus de monde. Donc, sur ce, je vous dis un gros merci et à la prochaine.